La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Stéphanie Roch de Payot Libraire. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Au sujet de ce dernier roman de Thomas Sandot, on a parlé d'une espèce d'Alice au pays des merveilles. Pourquoi ? C'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Pousse et qui doit rentrer chez lui et il rate son train. Parce que ? Parce que ? Parce que ? Il découvre un petit chaton. Il a envie de blesser et il le recueille et ça le fait arriver en retard à la gare. Et puis il décide de retourner chez lui par ses propres moyens. Et on suit cette errance. Il n'a plus d'argent, il perd sa monnaie. Et donc il se débrouille comme il peut pour essayer de rentrer chez lui. Et Pousse, on a dû vous poser la question, c'est un rapport avec le petit Pousset ? Peut-être, parce qu'effectivement, il fait des drôles de rencontres, il s'égare un peu en chemin. Et puis sa famille ne l'a pas, comme dans le conte, abandonné. Mais il y a des retours en arrière où on comprend que sa famille n'est pas très aimante. Son père est distant. Sa mère, finalement, autant la couvée étant petite et depuis qu'il grandit, le délaisse un peu. Donc effectivement, c'est l'histoire d'un petit Pousset dans les années 78. – C'est un court récit, mais vous avez été séduite par l'écriture, je crois. – Oui, oui, il fait à peine 160 pages, mais l'écriture est dense en même temps et très poétique. Il est très précis, très minutieux dans le choix de ses mots et c'est vraiment, c'est très agréable à lire. – Merci Stéphanie, ce livre est disponible chez votre libraire. Marque page, c'est terminé. Bonne suite de programme sur la télé. – La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent marque page. – Sous-titrage ST' 501